Salut, c'est Quad9. J'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Le 2 novembre 2020, le célèbre acteur américain Johnny Depp avait perdu son procès devant la Cour supérieure britannique contre le quotidien autre manche de Sand. Perdons également une partie de son contrat avec la société de production Werner Bros pour le film fantastique américano-britannique Les animaux fantastiques 3. Une décision judiciaire qu'il avait décidé de contester devant la Cour de justice en faisant appel. Ce n'est pas tout, Johnny Depp a décidé de réclamer 50 millions de dollars à son ex-femme Amber Heard, qui avait témoigné régulièrement lors de ses procès pour diffamation. D'après certaines informations rapportées par The Hollywood reportées, Johnny Depp serait prêt à tout pour prouver sa bonne foi. L'acteur songerait à déballer ses échanges privés avec Amber, mais également chacune de ses anciennes conquêtes à l'instar de Vanessa Paradis ou Ellen Barkin, qui avait fait une déposition à son encontre en affirmant qu'il avait jeté une bouteille de vin en sa direction pendant qu'ils étaient en couple. Le procès est lancé par Johnny Depp à l'encontre de son ex-femme Amber Heard, avec laquelle il avait déjà lavé son ligne salon plein tribunal. Devrait être jugé au début de l'année 2021. Johnny Depp espère par ailleurs que le site de son procès en appel contre l'éditeur du tabloïd, News Group News People, et son rédacteur en chef. Pour diffamation sera différente de verdict du juge Nicole Tranchon en faveur du tabloïd. Estimant avec prudence dans son jugement de novembre dernier que les qualifications du tabloïd britannique étaient substantiellement variées, puisqu'un bon nombre des agressions physiques présumées ont été prouvées par les autorités compétentes. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada